Le 30 novembre 1994, Rico Barry regagne le sanctuaire marin de Sugarloaf dans l'état de Floride aux Etats-Unis. Il a sous sa protection des dauphins de l'US Navy, ils vont subir un double programme de désintoxication militaire et de réhabilitation. A la base militaire navale de San Diego en Californie, la marine américaine utilise des dauphins depuis les années 50. Leur principal objectif, transformer un animal joueur en véritable arme de guerre. En 1963, les premières recherches scientifiques se penchent sur l'efficacité du système d'écolocation. Un système unique qui permet de reconnaître à distance et sans visibilité la forme et la consistance des objets. L'armée était d'abord curieuse de savoir comment ces animaux pouvaient nager si vite et se servir de leur sonar. Tous ces programmes serviront à développer l'efficacité des sous-marins. L'armée se rendit compte par la suite que les dauphins pouvaient être utilisés pour remplacer les plongeurs lors des travaux sous-marins, mais aussi pour surveiller les ports où stationnent les navires de guerre. Si un plongeur espion tente de rentrer clandestinement de nuit dans un périmètre de sécurité, voici ce que pourrait distinguer le dauphin à l'aide de son sonar. Nous ne connaissons pas exactement l'efficacité de leur système d'écolocation, mais nous savons qu'il est extrêmement précis et qu'un dauphin peut reconnaître à distance la structure de n'importe quel objet, même avec une visibilité médiocre. Mais les expériences prirent d'autres tournures. La guerre du Vietnam sera l'occasion d'utiliser de nouvelles recrues. Cinq dauphins furent utilisés pour tuer des plongeurs ennemis. Un tout nouveau programme qui consiste à équiper les animaux d'une aiguille de CO2 et de les entraîner à attaquer les plongeurs. Depuis, l'US Navy, soucieuse de redorer son blason auprès d'un public qui l'a mis au banc des accusés, cèdent trois dauphins à RIC. Les intérêts du gouvernement américain en dépendent. Mais les autorisations de libération tardent. Les dauphins deviennent agressifs entre eux. Jack, un des trois dauphins, sera mis à l'écart. Les deux autres, Buck et Luther, seront prioritaires pour le programme de réhabilitation organisé par Rico Barry. Buck et Luther sont deux turtiopes d'Atlantique qui ont été capturés dans le sud du Mississippi, aux Etats-Unis, et destinés à l'US Navy. La Navy ne les appelle pas dauphins, mais systèmes avancés d'armes biologiques. J'ai un problème avec ce concept. Alors, ils ne sont plus qu'ils sont réellement. Ils appartiennent désormais à l'US Navy pour un programme dauphin, dit-on. Ce qu'ils font à l'US Navy est top secret. Nous ne connaissons pas les détails. Mais à cause de la pression du public pour protéger les dauphins, l'US Navy a laissé partir quelques-uns de leurs dauphins, et je suis arrivé pour les adapter à revivre dans leur zone natale, dans le Mississippi, d'où ils viennent. Comme avec Flipper au Brésil, Buck et Luther doivent apprendre à chasser et à être autonomes. Si les dauphins sont naturellement doués pour attraper leur proie, en captivité, ils sont nourris de poissons morts de la main de l'homme et perdent l'efficacité de leur système d'écolocation. Ils oublient partiellement leurs instincts de chasseurs et leur adresse à poursuivre le poisson. La prise d'un poisson, même pour un animal doué comme le dauphin, n'est pas chose facile. Le cétacé doit user de toutes ses capacités physiques afin de dénicher son repas caché sous le sable. Et la proie éventuelle dépasse souvent le dauphin en ingéniosité pour sa propre survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Rico Barry pêche lui-même les poissons qui nourriront Buck et Luther. Ces poissons vivants sont nécessaires pour réveiller les instincts de ces deux protégés qui doivent retrouver tous leurs réflexes afin d'attraper seul leur proie. L'autre partie de la nourriture est congelée. La seule véritable eau que les dauphins absorbent se trouve dans les poissons. En captivité, on leur donne du poisson congelé. Alors on injecte de l'eau afin de garder la meilleure hydratation. Les autorisations de libération définitive n'arrivent toujours pas et le programme s'enlise car il est trop coûteux. Les deux dauphins s'impatientent et deviennent nerveux. Pourtant les dauphins sont prêts, leur condition physique est optimale, la rééducation est un vif succès. Ils commencent à oublier les ordres donnés par l'homme. L'eau du bassin qui se réchauffe pose problème. Il favorise le développement des bactéries et des microbes. L'ancien dresseur risque de la prison et de fortes amendes s'il n'attend pas le feu vert officiel du gouvernement. Mais le 20 juin 1996, Rick décide de libérer Buck et Luther dans la plus complète illégalité. L'opération Echoura, l'armée informée par ses agents, récupère les deux dauphins avec l'aide d'un parc marin voisin. Luther est retourné à San Diego, en Californie, à la base de l'US Navy. Et Buck est retenu au Dolphin Research Center, un parc d'attraction en Floride. Ce n'est pas très clair, car il est censé être la propriété de la Navy. Et il devrait retourner avec Luther. Mais il est là, et on ne sait pas pourquoi. En 1996, Buck meurt dans son dernier bassin, sa dernière prison. Quant à Luther, retourné à la base militaire de San Diego, en Californie, son avenir est désormais classé secret défense. Sous-titrage Société Radio-Canada